Sous-titrage Société Radio-Canada Quel nom vais-je lui donner ? La Maléfique ! On ferait peut-être mieux de rentrer chez nous ? Enfin Lucas, qu'est-ce qui te prend ? Il n'y a que ce que font Marley et Connor a le don de me rendre dingue et que j'en ai marre de me croiser les bras C'est quoi cet endroit ? Je viens ici pour lui Tiens, c'est le passage où Atreyu et Flygirl se rendent compte Xaïda fait cacher le dragon porte-bonheur dans l'abîme des grandes frayeurs Quoi ? Tu es libre, Falcor ! Donne-moi ce livre Je le veux à tout prix C'est facile ! Il y a quelque chose qui vous paraît pas fait ? Eh, Fallon, ça va à la boutique ? Lève-toi, j'ai un truc à te dire Écoute, le fait que je te laisse me faire la lecture ne signifie pas que... qu'on est des amis Ah, ouais, je sais Donc, quand nous sommes en cours, tu n'as pas à venir me parler comme si on était des amis Ouais Tu comprends ce que je dis ? Je suis assez claire Jeune gens, jeune fille, bonjour, veuillez vous asseoir, je vous prie Laissez-moi vous présenter notre nouvelle venue à Gemma Jones Gemma, je vois que tu connais déjà Bastien et quelques-uns de ses amis Oui, je connais Bastien Pince-moi, dis-moi que je ne rêve pas Aïe, tu me fais mal Au moins, tu sais qu'il ne rêve pas Nous avons libéré le dragon Je veux aller le dire à l'impératrice Oui, mais pour l'épée, qu'est-ce que je vais raconter ? Chut, ne dis rien Tu veux que je lui cache que je l'ai laissé dans le bouffre au mille frayeur ? Non, je te dis de te taire T'entends ? Laisse-moi regarder Non, j'aime pas ça ! Raccroche-toi, je vais nous sortir de là Vous venez de les perdre, ils se sont enfuis Quand j'aurai besoin de ton opinion, je saurai te le faire savoir Ce que je voulais dire, c'est que pour une première fois, c'était pas mal Il me semble avoir déjà entendu cette phrase auparavant C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il m'a écrit un mot en chinois, c'est écrit du chinois ? Tu sais ce que mon cher a mangé, mon devoir, comment je vais faire ? En plus, le prof, il ne me croira jamais Alors, je peux savoir ce que tu fais ici ? J'ai eu tellement de bonheur le jour de la soirée que j'ai persuadé maman de me sortir du Sacré-Cœur pour que je sois tout près de toi et de tes amis C'est une blague, tu lui as demandé de te faire changer d'école ? Tu le vois bien, non ? Je suis dans ta classe Désormais, tu ne seras plus jamais seule À plus tard Il s'en est fallu de peu Et toi, ça va ? J'ai eu des vols plus tranquilles, heureux ? On aurait franchement tort de se plaindre Je suis bien d'accord Ouais, et finalement, on est encore en vie Ouais Mais j'ai quand même une question C'était quoi cette machine ? Ça devait être ta machine volante Celle que tu as crachée dans le fleuve ? J'en ai peur, je l'ai vue Ce qui veut dire que quelqu'un l'a réparée, l'a transformée en machine de guerre et pour finir, ça en est servie pour nous tirer dessus ? Ouais Je trouve ça difficile à croire Ah ! Excepté si on parle de Xaïd Il n'y a pas qu'elle, sa mère aussi Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Que Gemma a quitté son ancienne école et qu'elle a intégré la nôtre ? Parce que sa mère en a après toi ? C'est comme Monsieur Blanc, quoi Il te cherche aussi ? Écoute, je sais que c'est bizarre mais admets que si j'ai raison, ça flanque la chair de poule Regarde, elle s'est assise en face de nous Et alors ? Ses yeux, ils sont fixés sur moi Essaye de raisonner, nous sommes les seuls garçons qu'elle connaisse ici et si nous étions pas en train de sombrer dans tes histoires de conspiration, nous pourrions aller lui parler, discuter Tu iras tout seul parce que moi je resterai assise et je ferai comme si rien ne se passait Tu n'aurai aucun mérite, parce qu'il n'y a rien C'est bien Mais il m'exusait votre noirceur, mais j'ai des nouvelles pour vous Humorque, regarde, n'est-ce pas merveilleux ? J'ai enfin mes ailes, mon premier vol en solo, je l'ai fait Je le sais, j'étais présent Je me sens d'une telle bonne humeur que j'ai même décidé de te permettre de retourner à ton état maléfique C'est une excellente décision Mais d'abord, ses nouvelles, quelles sont-elles ? Je ne te crois pas, nul, même le dragon porte-bonheur ne peut s'échapper de l'abîme des grandes frayeurs Tu es un menteur, Mork Je le voudrais, votre noirceur Oh ! Je hais cet endroit, je le maudis Ma chère et bien-aimée sœur Crois bien que je suis désolée de savoir que ton empire ignominieux soit effondré, ce qui me vaut d'être victorieux Tous les habitants de Fantasia chantent mes louanges, tandis que toi, tu restes avec ton fil à la main L'as-tu vu, Mork ? Ma plus grande frayeur Vous savez que ce n'est une illusion Bien sûr Et toi, Mork, dis-moi un peu ce qui t'effraie Je n'ai peur que de l'ordinaire Cela signifie que tu me trouves ordinaire ? Comment oses-tu ? Misérable ! Tronche de papouli Tade de nouilles de régime Tartines sans beurre trompées mouillées Je ne crains que votre fureur Je dois reconnaître que tu disais la vérité Mais maintenant, j'aurais souhaité que tu aies menti Ce n'est pas ma faute, je n'étais que le porteur des mauvaises nouvelles Oui, c'est ce qu'on dit toujours Il faudrait que tu supprimes le messager C'est un de mes préférés Mais s'il apporte de mauvaises nouvelles Et je hais les mauvaises nouvelles Oui, je les hais presque autant que celui qui veut me les rapporter À partir de maintenant, si les nouvelles sont mauvaises Je ferai en sorte qu'elles semblent bonnes, je le jure À partir de maintenant, quand tu auras des nouvelles Tu ne pourras que les hurler à la lune Non ! Non ! Non ! Mais sinon ! Si, le progrès n'est-il pas magnifique, Mark ? Crois-tu qu'ils apprécieront la suite ? Alors mon chien, je suis curieuse de savoir de quoi tu as peur maintenant Dépêche, amène-toi ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Il faut disparaître plus vite ! De l'art de disparaître du collège Et pourquoi est-il si vital de disparaître ? Parce que Gemma peut surgir d'une seconde à l'autre Tu sais, ce n'est pas de Gemma que tu devrais te méfier Mais de qui ? De tous ceux-là, tu ne les vois pas ? Regarde, il en vient de plus en plus Ils ont perdu le sens, leur esprit est contrôlé par d'affreuses forces maléfiques Très amusant Un seul sera moins quand ils se saisiront de toi Arrête de jouer les dingues, je ne trouve pas ça drôle Ah d'accord, c'est moi qui suis dingue Pa ? T'es rentrée ? Eh ! Qu'est-ce que tu fais avec mon bouquin ? Je le feuilletais ? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? La prochaine fois, tu demandes avant Si j'ai commis un crime, désolée C'est un livre important Je l'ai eu le jour de la mort de ma mère Et c'est… Pourquoi t'es dans ma chambre ? Et comment t'es entrée dans la maison ? Ma maman m'a passé sa clé Mon père ne m'a jamais rien dit Je ne sais pas ce qu'il devait te dire, c'est pas mon problème Tout ce que je sais, c'est que ma mère devait venir me récupérer ici Et ça, parce que tu étais censé m'accompagner jusque chez toi depuis le collège Compte tenu du fait qu'à part toi, je ne connais personne Je n'ai jamais été mis au courant, t'avais qu'à m'en parler Au cas où tu ne t'en serais pas rendu compte, je te signale Que tu as passé ta journée à m'éviter Bien, je t'ai occupé, j'ai dû… Ça doit être ma maman On peut y aller, chérie ? C'était bien ce premier jour d'école ? Oh, Bastien ! Je te remercie vraiment de t'être occupé de Gemma, tu sais ? Tu parles ! T'imagines pas comme il a été méchant ! Ne dis pas de bêtises, je sais que ce n'est pas vrai J'espère que Gemma t'a dit combien elle appréciait ton amitié, Bastien Entrer dans une nouvelle école en cours d'année est toujours difficile On y va ? Au revoir ! Son chien Gmork à ses pieds, Xaïd se remettait des mauvaises nouvelles qu'elle avait reçues Il est écrit ici qu'il est possible de rendre aimable, gentil et très obéissant le plus violent des animaux domestiques en le putant Excusez-moi, Xaïd ! Ah, sauvé par le Kong, si l'on peut dire ! Laisse-moi deviner, de plus mauvaises nouvelles encore ! Bien au contraire ! Quoique les choses évoluent d'une façon particulière, elles se feront ! En d'autres termes, une fois de plus, tu as échoué ! Non, non ! Considérons que nous avons reconnu le terrain de notre réussite prochaine ! Je vois ! Tandis que toi, tu prêches les bienfaits de la pensée positive, je vais moi la mettre en pratique ! D'abord, je veux le livre ! Je veux ensuite ce petit humain si empoisonnant ! Et si tu trouves quelqu'un d'autre qu'il te semblerait judicieux de ramener, fais au mieux ! Allez ! Votre Gmork est celui qui fera le plus peur aux gens ! Et une fois qu'il est lâché dans le monde, rien ne m'oblige à le rappeler ! C'est pas vrai ? Gemma était dans ta maison ? Pas dans ma maison, dans ma chambre ! En train de fouiller dans tes sous-vêtements pour savoir si tu portes des slips ou des caleçons ? Tu sais que t'es drôle ! Elle avait le livre en main ! Ah ! Elle a couru après l'école jusque chez toi, ce qui lui a laissé le temps de le lire ! Tout s'explique alors ! Écoute, je sais pas ce que ça explique mais je te dis ce qu'il s'est passé ! Oh ! T'as vu ça ? Non ? Quoi ? Un énorme chien noir ! Il était là ! Il était là ! Je te jure ! Il devait certainement nous suivre ! Oui ! Et tant qu'il n'ira pas jusqu'à t'envoyer des messages par télépathie, je crois que je pourrais m'estimer très heureux ! Je l'ai vu, il était juste derrière nous ! Écoute ! Toutes tes plaisanteries farfelues ne sont pas aussi drôles que tu le crois ! Ce ne sont pas des plaisanteries ! Alors franchement, c'est encore moins drôle ! Présente celle-ci ! D'accord ! Et toi celle-ci ? Très bien ! Impératrice, ça n'a jamais été fait avant, nous ne savons rien des risques ! Oh, Kyron, je vous en prie ! Ça arrive régulièrement ? Oui, par les métamorphes ! Et en ce qui concerne le magasin de curiosités, il y va souvent ? Oui, il passe au moins la moitié de son temps là-bas ! Je me demande s'il n'a pas l'intention d'y vivre ! Et c'est pourquoi j'ai une absolue confiance en son jugement ! Cela dit, je sais que c'est une dangereuse mission, Kyron ! Mais je suis impératrice ! On a une grande nouvelle à vous apprendre ! Tu as libéré le dragon porte-bonheur ! Ce qui signifie que le songe que j'ai fait se réalise ! Il commence exactement comme cela ! Le dragon porte-bonheur et libre, mais ma sœur a découvert le secret du vol dans les airs ! Oui, Xaïd a sa propre machine volante ! Et elle a failli nous abattre en vol ! Dans mon rêve, ma sœur se tenait à la place où je suis ! Et tous mes plus loyaux sujets étaient à genoux devant elle ! Impératrice, jamais je ne me mettrais à genoux devant Xaïd ! Vous n'étiez pas à ses genoux, Kyron ! Vous étiez à ses côtés, debout et fière, avec le titre de commandant en chef de son armée de chevaliers ! Impossible ! Ce n'était qu'un rêve, ne vous fâchez pas, Kyron ! Mais je dois m'assurer que cela ne reste qu'un rêve à jamais ! Et pour cela, j'ai besoin de ton secours, Adreyu ! C'est une mission très périlleuse, accepteras-tu de m'aider ? Bien sûr, impératrice ! Je savais que je pouvais compter sur toi cette fois encore ! Non, je ne suis pas petit ici, il était un nain et puis c'est tout ! Qu'est-ce que tu fais ? Je ne fais rien ! Alors pourquoi tu me regardes comme ça ? Je t'ai envoyé un message perso ! Comment ? C'est-à-dire ? J'espérais que si je te fixais assez longtemps, j'arriverais à te faire entendre que je veux être à ta table pour déjeuner ! Mais je déjeune toujours avec Marley et Lucas ! Tu me vois assise à côté d'eux, jamais ! Ce sont mes amis ! Ils me détestent, Bastien ! Tu peux me croire ! Ils ne te détestent pas, ils te connaissent à peine ! Et donc, ça veut dire que tu refuses de t'asseoir près de moi ? Tout ce que je dis, c'est que tu peux t'asseoir avec nous si tu veux, mais que je ne lâcherai pas mes amis ! A plus tard, au revoir ! C'est enregistré ! C'est vu ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Attends une seconde ! Mademoiselle Finnegal ! Mademoiselle Finnegal ! Regardez ce qu'il a fait ! Il a mis son chewing-gum dans mes cheveux ! Allez, viens ! Ça va aller, ça va aller ! Ce n'est rien, ça va s'arranger ! Rien n'est plus comme avant ! Quand j'étais jeune, c'était différent ! Oh, regardez ! Les costumes ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes assis et tu ne bouges plus ! J'ai pas le temps, je dois y aller ! Tu as besoin d'un nouveau look ! Ah non, on ne secoue pas les cheveux chez les peaux vertes ! Là où tu vas, on ne connaît pas les peaux vertes ni la relation qu'ils entretiennent avec leur tignasse ! L'impératrice t'a dit où elle m'envoyait ? Je dois simplement te conduire à la librairie du magicien ! On s'en va voir le magicien ? Exact ! Et ensuite, tu te débrouilles tout seul ! Excusez-moi, mais lequel préférez-vous ? À quoi ça sert ? Ce sont des... sous-vêtements ! C'est quoi, c'est une plaisanterie ? Je marchais et j'allais où je devais aller quand il m'a appelée ! Et il est venu vers moi puis il m'a collé son chewing-gum dans les cheveux ! Alors Bastien ? C'est faux, j'ai rien fait ! C'est parce que ma mère sort avec son père, il me déteste pour ça ! Ta mère et son père ? C'est arrivé une ou deux fois, ils sont allés se promener ! Oh, tu veux rire ? Ils sortent en amoureux, ils sont presque fiancés ! Et d'ailleurs, ils vont se marier ! Non mais ça va pas, mon père n'épousera jamais ta mère, jamais ! Tu crois ? Écoutez, je sais que ce n'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre, alors pourquoi ne pas essayer de vous éviter durant quelque temps ? Ça me va très bien si elle, elle veut ! Je trouve ce collège bien mieux que mon ancienne école, mais si Bastien refuse de devenir mon ami, alors je n'aurai jamais d'ami dans cette école ! Tu as quelques informations sur l'endroit où je vais ? À part le fait qu'ils ont la manie de mettre des culottes superposées ? Tu interrogeras le magicien, c'est un expert ! Mais tu sais des choses pourtant ! Que des trucs sans importance ! Quoi d'autre ? Je sais que... qu'ils n'ont ni dragon, ni machine volante ! Mais quand même, ils connaissent Orin ! D'après ce que j'ai entendu, là-bas, presque personne ne croit à la magie ! C'est incroyable ! On dit aussi que les enfants doivent rester pendant des heures à regarder des espèces de boîtes à images bizarres, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus du tout d'imagination ! Des boîtes à images ? Ça, ça a l'air magique ! Ça en a l'air, oui ! Et c'est à l'opposé de la magie ! Tu es sûr que c'est le bon endroit ? Parce que la dernière fois que j'ai vu le magicien, nous étions chez l'Oracle du Sud ! Ce ne serait pas un très grand magicien s'il restait au même endroit en permanence ! Il attend, dépêche-toi ! Où tu vois ça ? Il n'y a personne qui attend ici ! Eh, attends-moi ! C'est parti 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 ! Je ne sais pas trop ! Ça y est, je sais ! Il manque à ton apparence un élément essentiel ! Oui, je sais ! J'ai plus un seul cheveu ! Est-ce qu'ils vous ont dit que je porte aussi des sous-vêtements ? Tes culottes ne sont pas en cause ! Ce sont les chaussures ! Qu'est-ce qu'ils ont, mes mocassins ? Oh, rien ! Ils sont parfaits pour aller courir dans les bois ou monter à soil ! Mais tu n'en auras pas beaucoup l'occasion là où tu vas ! C'est quoi ça ? Tes chaussures de tennis ! Et il y a vraiment des gens qui mettent ça ? Tout le monde met ça ! On les appelle aussi basket et c'est incroyablement confortable ! Il y a un peu à l'heure ! Mais ! Non 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 ! J'ai pas ! C'est parti. Eh, Marley, la nouvelle, Gemma, tu l'as vue quand ? Euh, à l'heure du déjeuner. Bien, si tu la vois, dis-lui que je veux lui parler, d'accord ? Un problème, Bastien ? T'as l'air un peu tendu. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe ? Je vais te dire ce qui se passe. Cette fille est en train de ruiner ma vie, ça te va ? Je ne l'avais encore jamais vue comme ça. Moi non plus. Il est peut-être stressé à cause de toi et moi, de ce qu'on soit ensemble. Tous les deux, on n'a jamais été nulle part et on ne fait rien. Ouais, ça c'est le détail. Le meilleur plan, c'est que si quelqu'un pose la question, on répond oui. Oh, Connor, tu crois pas que tu devrais me demander pour commencer ? Ouais, t'as raison. On peut sortir tous les deux. Oui. Mais elle ne dit à personne. Hé, Fallon ! Qu'est-ce que tu veux ? Ben, il faut que je mette une affaire au clair avec la nouvelle, mais je suis prévue chez Coréander dans 15 minutes. Et alors ? Alors, je me demandais si tu pouvais pas me remplacer. Écoute, il y a beaucoup mieux à faire que de s'enfermer dans un grenier à bouquins. Désolée, j'ai aussi une vie. Je t'en prie, je sais que tu t'y plais. Rien qu'une heure, promis. D'accord, une heure. Mais dans la seconde, qui suis-je, je m'en vais ? Merci, merci mille fois, je te voudrais ça. Hé, Bastien ! Qu'est-ce que je t'avais dit sur toi et moi au sein de l'école ? Ouais, la prochaine fois, je m'en souviendrai. Bien, voici la porte. Un grand pas et te voilà sur le chemin. Sur quel chemin ? Celui du grand abysse qui sépare notre monde du monde réel. Dites-moi, bonne chance. Attends, j'ai oublié de te dire quelle est ta mission. Ah oui, c'est vrai. À Treyu, ta mission consiste à protéger le jeune humain Bastien Bux contre Xaïd et toutes ses forces des ténèbres. Bastien Bux, c'est lui qui a le livre, n'est-ce pas ? Le livre de l'histoire sans fin. Il ne faudrait pas que Xaïd arrive à s'en emparer. Bien, comptez sur moi. Si Xaïd réussissait à voler le livre et le ramener sur Fantasia, notre existence elle-même serait mise en péril. D'accord, c'est noté. Attends. Comment un livre peut-il être dangereux ? C'est un livre doté de grands pouvoirs. Dans le monde réel, un humain qui le lit se voit révéler le passé, le présent et l'avenir de Fantasia. Et si Xaïd s'en empare ? Mais il arrive ce qui se passe lorsqu'on lit un livre qui parle de soi en train de lire un livre qui parle de soi. Bon, je vais vraiment y aller là. Attends. Ce que je voulais te dire c'est... Bonne chance. Gemma ! Bonjour Bastien. Est-ce que Gemma est prête ? Elle n'est pas ici. Gemma ! Ah, te voilà. N'oublie pas de remercier Bastien. Merci Bastien. S'il te plaît maman, je peux rester encore ? Tu vois comme elle est heureuse de venir ici ? Bon, maintenant c'est l'heure. Au revoir Bastien. Et merci encore de veiller si bien sur ma fille. Non ! Revenez ! Arrêtez-vous, attendez ! Arrêtez-vous, attendez ! Qui est là ? Qui est là ? Qui est là ? Est-ce que je peux vous aider ? Oui, je cherche Bastien Bucks. Il sera là tout à l'heure. Non, je dois le trouver maintenant. Vous savez où il est ? Non, mais il sera là d'ici une minute. Ayez confiance et détendez-vous. Sinon vous... vous êtes du quartier ? Non. Je l'aurais parié. D'où venez-vous ? Du village des Pauvertes. Hé, j'ai déjà lu ce nom-là quelque part. Quoi ? Rien d'important. Vous voulez sortir vous acheter une glace ou quelque chose ? Une glace ? Histoire de patienter, quoi. De toute façon, il ne vient jamais personne ici. Ce n'est qu'une avance sur mon salaire. Suivez-moi, je vous promets qu'on sera là avant Bastien. Allez, venez. S'il te plaît, maman, ne m'oblige pas. Je ne veux plus voir Xaïd. Ne t'inquiète pas, Chima. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je n'aurais pas dû le prendre. C'était une erreur de la porter ici. Elle t'a promis que si tu rapportais le livre, tu aurais d'elle tout ce que tu voudrais. Je n'ai aucune confiance en elle. Je suis comme toi. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Quoi qu'il en soit, Xaïd est notre seul espoir de pouvoir quitter la Cité des Ténèbres. Vous êtes là-haut ? Vous êtes là-haut ? Je ne sais pas quoi faire. Bastien. C'est parti. Que de veines agitations pour un si petit livre. Quant à son aspect, il n'a rien de particulièrement remarquable. Oui, mais il est dit que celui qui le lit a tout contrôle sur le destin de Fantasia. Un livre sur Fantasia qu'aucun habitant de Fantasia n'a jamais lu. Que nul habitant de Fantasia n'a le droit de lire. C'est la loi. Tout le monde sait ça. Ai-je déjà dit combien je détestais la loi ? Et cela presque autant que je hais les filles qui jouent un double jeu, complotent contre moi et avec mes ennemis, et sont sans cesse à la recherche d'un nouveau moyen de me trahir. Non, Gemma est loyale. Elle a exaucé votre demande. Elle vous a rapporté le livre. Et à peine vient-elle de le donner, qu'elle le regrette. Vous m'aviez promis. J'aurais ce que je voulais. Vous l'avez dit. Oui, sois-en sûr. Ainsi que je l'ai promis, le temps des récompenses est venu. Approche. Que Xaïd puisse te remercier d'avoir toujours été une si loyale servante. Quoi ? Tu oses t'interposer ? Retrouve-la, où tu connaîtras le même sort. Arrête. Arrête ! Gentil. Gentil. Tu veux un mouchoir ? Oh oui, merci. C'est assez bon. Ça vaut pas une vraie glace, bon. De quelle planète viens-tu, dis-moi ? C'est une question piège. Tu sais, je sais pas si tu fais ça pour me faire rire, mais je t'aime bien. Voilà, c'est dit. Je t'aime bien aussi. Il faut que j'y aille. Hé, mais où tu vas ? Hé, toi, t'es pas gêné, où est-ce que tu vas ? Ne vous inquiétez pas, je vous le ramène. T'es caché la route. T'es caché la route. T'es caché la route. T'es caché la route. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bastien ? Je savais que c'était toi. Monsieur Blank ? Ça va, Bastien ? Bastien, non ! Sauve-toi ! Va-t'en d'ici ! Vous allez bien, ça va ? Oui. Et toi, ça va, Bastien ? Vous avez eu mon nom comment ? Qui êtes-vous ? Juste un ami. Rien qu'un coup d'œil à tout petit. Où serait le mal ? Soyons sérieux. Ce serait même folie que de ne pas essayer. Une folie et une lâcheté. C'est parti. C'est parti. Xaïd, ici, avant d'entrer, on frappe. Pardonnez-moi, je suis navrée. Je n'ai pas encore retrouvé Djima. Ce n'est pas ce que je crois, dites. Xaïd, vous ne pouvez pas le lire. Le futur ne doit pas être dévoilé. La tradition le dit. Sois sans crainte. Il est sous clé, verrouillé et à l'abri du jour. Tu es si respectueuse des lois que je ne te ferai pas l'injure de te rappeler que le sort de ta fille et le tien sont intimement liés. Mais peut-être désires-tu finir ton existence à mon service réduite à l'état de drone dénué de la moindre conscience. Ce que je pourrai, je le ferai. Étrange. Et si, en fait, toutes ces cimagrées n'étaient qu'un énorme mensonge créé pour que la vérité me reste inconnue ? La noire princesse, la plus cruelle, la plus puissante des sorcières de Fantasia, vivait dans une demeure. Ça parle de moi. Ça ne parle que de moi. Ils mentaient tous. Et aujourd'hui, je détiens la vérité. Le futur. Mon futur tout entier se tient là, entre les bases de ce livre que je possède. Cher Monsieur C, le livre s'est envolé. Le livre s'est envolé, je ne sais pas quoi faire, signé Bastien. Monsieur Blanc ? Je n'aurais jamais pensé vous croiser un jour dans une librairie. J'y travaille. Ah, ça me rassure. J'avais déjà mal à la tête en tentant de vous imaginer intéressé par autre chose que les garçons bien fait. Très drôle. Pourquoi êtes-vous entré ? Oh, histoire de manger un morceau, j'ai un petit creux. Oui, Bastien a raison. Vous êtes un malade. J'appelle la police. Et que leur direz-vous, Mademoiselle Fallon, que votre ancien professeur est dans un établissement commercial durant les heures d'ouverture. Et le papier que vous venez de manger ? Lequel Fallon ? Ainsi que j'ai plaisir à le répéter à mes élèves lorsqu'ils se livraient à des affirmations pertinentes, orales ou écrites. Prouvez-le, sale camine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501